salut les barbares ici suzy de warzone68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo qui est ô combien spécial puisque ça doit faire cinq mois déjà le temps passe trop vite donc ça fait bien cinq mois que je n'ai pas fait de vidéo et que vous n'avez pas eu de nouvelles de warzone 68 alors qu'est ce qui s'est passé on était en cwl on a fait un bon parcours on s'est fait sortir en quart par north roachers qui ont fini eux en finale contre dlz et et puis voilà bon entre temps j'ai déménagé j'ai changé d'étape c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu j'ai dû faire une grosse pause aussi sur sur le jeu parce que voilà j'avais besoin de mettre tout mon focus sur mes challenges perso et et pro donc donc voilà mais mais je me manque tellement et j'ai juste hâte de revenir c'est prévu bien entendu mais voilà ça va prendre encore un peu de temps pour pour que je sois encore au paix mais on y arrive bientôt donc voilà mais pendant ce temps là on ne se repose pas complètement sur nos lauriers l'équipe warzone c'est un peu dispersé partout et on fait une pause aussi au niveau du clan la saison 4 a été assez éprouvante pour en matière d'énergie et de temps pour tout le monde parce que voilà clairement on manquait aussi d'expérience c'était la première fois qu'on faisait une compète aussi grosse et donc voilà donc du coup cette ce break en s5 permet à tout le monde en fait de retrouver du fun de s'amuser ailleurs pour ensuite mieux revenir et oui parce qu'on prépare activement donc la saison 6 on est à mi parcours de la saison 5 donc la s6 ça va être pour bientôt donc donc voilà donc pour préparer donc ce retour on va bien entendu faire quelques petites friendly war et à se remettre un peu en jambes et voilà notre première gdc de réunion de reprise donc warzone 68 is back ladies and gentlemen on va voir tout à l'heure donc une récap sur quelques petites attaques qu'on a faites vous allez voir aussi que le score est tout à fait honorable même si on a perdu mais non non mais je suis super fière de mes de mes loulous de warzone parce que voilà c'était pas évident forcément de reprendre là comme ça mais voilà on l'a fait et c'est vraiment pas honteux c'est super bien pour une reprise vous allez le voir on de suite voilà donc warzone 68 contre spartans legacy 113 partout 96,5% pour nous 96,65 pour eux vous voyez 0,15% de différence voilà c'était juste c'était tellement juste donc donc voilà spartans legacy je ne vous le présente plus énorme clan aussi en s4 on ne les avait pas rencontrés mais par contre ils sont arrivés en quart comme nous et ils ont perdu donc eux contre dark laughters qui sont arrivés plus tard en finale donc donc voilà on était vachement content de de jouer contre eux et puis surtout que pendant ce break s5 on a un paquet de joueurs qui sont fatalement chez spartans legacy qui honnêtement était l'un des sinon le meilleur clan de la s4 en cw finale mise à part etc etc parce qu'il ya d'autres d'autres facteurs qui entrent en compte mais voilà c'est vraiment un clan extrêmement solide avec une très très bonne mentalité et ça ça compte aussi allez un petit décryptage sur le score à je vous préviens au fait j'ai suivi la dernière mise à jour de moins donc il y a beaucoup de de termes techniques que j'ai perdu aussi ça fait cinq mois que j'ai pas fait de vidéo ne vous attendez pas à une récap de folie parce que il est tout à fait probable voire certain que je raconte un sacré paquet de conneries mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc j'apprends toujours pas d'âge pour ça malheureusement voilà warzone 68 contre spartans legacy avec notre 113 partout et regardez donc le break down on a joué avec un 5 10 25 on a fait deux tristards en th12 0 pour eux on a fait 9 tristards en th11 8 pour eux là on a un peu péché c'était pour les th10 ils ont un léger avantage sur nous 25 tristards 22 pour nous donc voilà au niveau du hit rate tout à fait honorable pour nous donc donc voilà très très bonne gdc pour une une reprise donc donc voilà je suis plutôt contente oups désolé alors voilà on va regarder donc quelques petites attaques je me dépêche un peu parce que bien entendu c'est une friendly et ça ne dure pas bien longtemps j'espère réussir à tout attraper donc on va commencer tout de suite avec les th12 les th12 et c'est yoba qui ouvre le bal avec cette belle attaque sur le 4 c'est un suis lalo donc ici vous voyez on a déjà quelques petits loons pour prendre la tds voilà ici vous allez voir donc le la charge des héros qui va prendre le flanc on va dire de j'allais dire de 3 à 6 maintenant de de 6 à 9 voilà pour faire un peu de clean la reine ici a pris une entière et ça c'est parfait le roi ici fait son bonhomme de chemin et son taf en faisant un joli nettoyage de bâtiment non non défensif et là voilà le prix shot des sorts des d'haste j'adore ça et le lalo qui arrive je vous avoue que quand je vois cette attaque ça me rappelle un tout petit peu il ya très 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 longtemps on faisait donc des lava lune et c'était le même genre en fait de déploiement ça veut pas dire que yoba n'est pas fort ça veut dire que ça veut juste dire que ça me rappelle de bons souvenirs parce que j'entends déjà les commentaires d'ici mais bon voilà alors grosso modo il y a tellement de loons et l'attaque ça 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 charge grosso modo est tellement puissante et balaie tout que vous voyez l'électro drag ici il est un tout petit peu au chômage on va dire voilà très très belle attaque de la part de yoba magnifique et ça c'était un tristar qui nous a fait beaucoup beaucoup de bien allez on enchaîne tout de suite avec le deuxième tristar th12 c'est tony une de nos nouvelles additions dans le clan oui vous allez voir il ya un paquet de joueurs qui sont toujours les mêmes mais on a quand même quelques quelques nouvelles heures cru qui ont un grand plaisir à accueillir chez nous donc donc voilà et d'ailleurs on recrute pour la saison 6 parce que oui bah oui on prépare la 6 donc on recrute donc si vous êtes motivés si vous savez ce que vous faites et si vous êtes prêts à vivre cette grosse aventure avec une équipe du tonnerre trouvez trouvez nous sur discorde je laisserai en fait les contacts en commentaire en bas de cette vidéo donc voilà tony sur cette attaque cette base en fait de jim salabim nous a posé bien on s'est bien cassé la tête dessus et c'est tony qui qui a qui lui a donné la fessée alors un petit aqh ouverture casse briques ici pour pour que la reine entre le roi ici qui faisait du clean pour la pousser bien à l'intérieur pour l'instant tout se passe bien on était vachement content de voir ça ici l'arc x va tomber le cdc adverse provoqué sorti poisonné sur son chemin voilà et là il nous reste une deux trois entières et vous allez voir le lalo de tony très joli lalo petit préchote le blimp qui précède légèrement quelques ballons voilà les servis tout dessus derrière pour ne pas perdre de temps voilà je vous avoue que sur cette attaque il a eu vraiment sur le gong le tornado que j'ai découvert là en regardant en suivant cette gdc qui m'a bien fait rire c'est juste trop 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 drôle et en même temps tellement casse tête donc voilà vous voyez l'attaque est super rapide très très bien faite et les servis bien posés ont fait vraiment un taf phénoménal en terme de clean ce qui a permis à tony de remporter ce tristar au la main bravo tony allez on va regarder maintenant les quelques tristar en 11 et 11 avec storm pour commencer voilà donc ici ça va être une attaque r aussi le blimp direct suivi de quelques ballons pour faire du déblayage et un max de dégâts avec les foudres des de l'électro drag qu'il a cloné voilà et là maintenant voici les euros qui entrent en scène boum la petite entrée ici on a une entière qui va tomber il y en a une qui est déjà capote avec la p1 donc la première phase cdc provoquée sorti poisonné sur le chemin la reine pète encore la forme elle va même réussir à prendre ici cet arc x voilà on est très très bien il reste encore un petit morceau de cdc adverse mais qui va pas faire grand chose contre le lalo de storm voilà quelques petits sort de reste pour pousser toute cette p2 sur un chemin là on va dire légèrement croissant ici bien joué le petit ballon sur cette test là et ici aussi ce qui permet aux ballons qui sont au centre de focus sur les autres bâtiments défensifs et là grosso modo il n'y a plus grand chose et les servis qui font leur taf bien entendu on est plutôt tranquille voilà et voilà et voilà et voilà Trista Marapo Storm bien joué euh on va regarder euh on va passer sur euh celle ci on reviendra sur euh euh la deuxième de Storm si on a un peu de temps euh euh là j'essaye de vous montrer euh le plus possible alors tony en th11 sur dragon alors ici on a un petit aqh avec le warden qui suit de près la reine bébé drag ici pour le clean ici des archers qui vont faire du nettoyage voilà 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 les cases briques arrive à point nommé pendant que le roi était focus par l'aigle et là maintenant la reine le warden entre on va avoir une double ouverture enfin une deuxième ouverture la reine la reine va pouvoir s'occuper de la reine adverse et du cdc adverse aussi et là grosso modo on a déjà euh un bon gros euh tiers du village qui est descendu la reine adverse la reine adverse tombée une entière qui tombe et là on va pouvoir commencer doucement la p2 que voici alors plus tard quand j'aurai euh 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 quand je me serai remise à jour sur euh euh la méta du moment on pourra revoir un peu euh des explications sur toutes ces techniques d'attaque etc etc ne vous en faites pas il y aura d'autres occasions car bien entendu on va reprendre tout un cycle de friendly wars et de random et donc on va avoir l'occasion de euh de de nous retrouver et de décortiquer ensemble euh les attaques des joueurs donc voilà c'est réglé pour tony allez on va passer au 10v10 il y a eu beaucoup de belles attaques on va s'arrêter sur quelques unes d'entre elles ici le 23 c'est magnet ça va être une attaque aux hogs alors pour ceux qui se posent la question j'ai toujours mon compte de fat pumpkin en th9 oui oui celui là il restera toujours th9 je déteste tellement le farm pour tous ceux qui s'en souviennent de mes bébés héros qui sont restés tellement longtemps au niveau 10 que non non je vais pas me remettre à farmer un th10 il n'y a pas moyen par contre effectivement j'ai récupéré euh euh un th10 sur lequel j'essaye 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 de jouer mais voilà alors le manque de temps premièrement du coup euh j'ai pas beaucoup de temps pour train euh euh et euh et puis voilà bon après c'est pas que je suis pas douée mais euh je suis pas douée quoi allez allez on a ici le rame qui va faire un joli petit chemin pour euh euh cette euh elle est P2 après la P3 ce sera les Hugs tout le monde s'engouffre derrière le rame on est à euh ouais presque la moitié du village qui est détruit au niveau du temps on est tranquille et il y a masse soin ici pour les Hugs qui entrent justement en action voilà ils sont là et il ne va pas rester grand chose pour les effrayer surtout avec trois soins ça va être euh easy job pour Magnet voilà voilà une des guéries qui a switch sur les Valky pourquoi pas mais là voilà job done grosso modo bravo Magnet alors après celle-ci allons-y allons-y et on va regarder l'attaque de Dédée en 10 V10 sur Lies the best et ça va être un sui la loup aussi l'électro drag qui est parachuté au milieu avec un petit sort de clonage et ça va permettre de provoquer quand même regardez masse dégâts on est déjà un cinquième du village euh qui 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 est down ici BB drag pour faire du clean avec un petit servi ici les euh les euh les euh les euh et là maintenant on va pouvoir assister à la deuxième phase les héros entrent en scène la reine prend une deuxième entière ça c'est parfait le roi s'attaque à l'âge des vies regardez il ne reste que la moitié du village euh au moment où Dédée va envoyer euh euh sa son Lalo et euh donc euh voilà quoi il y a plein chose hein il y avait que cette petite partie du village et donc easy job avec un overkill plein 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 de ballons ici qui restent donc tout se passe très très bien dans le meilleur des mondes bravo Dédée très très belle attaque hop alors ici c'est Nathan donc c'est Mixouille qui va donner une petite correction à Chilla 282 une petite attaque R donc définitivement la méta du moment favorise quand même pas mal les attaques aériennes mais bon ça a toujours été euh ça je trouve en fait malgré toutes les compos spams ou autres euh les attaques R c'est quand même quelque chose sur Clash of Clans euh même si euh c'est comment dire euh déjà ce sont les plus spectaculaires je trouve et euh euh au niveau technique elles sont tellement articulées je trouve que ça reste vraiment un plaisir de regarder ces attaques aériennes je suis pas pour vous hein mais euh voilà ça c'est pour moi allez euh la reine avec c'est guérie a pris donc la reine adverse deux entières voilà et après euh on a euh euh le euh l'alo qui arrive sur un terrain déjà bien nettoyé et euh et qui a perdu beaucoup beaucoup de dangerosité donc c'est plutôt facile pour Mix sur cette attaque très très bien exécutée par ailleurs et voilà et ben voilà donc voilà les barbares on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette récap euh euh merci donc d'être resté euh sur la chaîne et euh donc n'hésitez pas si vous voulez postuler donc chez Warzone vous pouvez nous trouver sur Discord on a nos serveurs de recrutement etc etc donc euh donc voilà vous pouvez nous joindre et on discutera donc ensemble pour voir comment on peut on peut jouer ensemble ou pas euh bon quant à nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine Friendly War de Warzone et euh voilà sur ce allez bonne nuit les barbares tchus enjoy bye chic merci sü Sous-titrage ST' 501